Le vendredi 16 décembre, Joséphine Berry, la seconde fille de Richard Berry, est sortie de son silence par le biais d'un communiqué posté sur sa page Instagram après la condamnation de sa demi-sœur Colline Berry-Rochtman pour diffamation envers la chanteuse Jean Manson. En janvier 2021, Colline Berry-Rochtman, la fille de l'acteur Richard Berry et Catherine Nigel, portaient plainte contre son père et l'ancienne épouse de celui-ci, la chanteuse Jean Manson, pour viol, agression sexuelle et corruption de mineurs. Si le comédien avait reconnu des violences physiques sur ses anciennes compagnes, il a totalement démenti les accusations portées contre lui par sa fille. Une enquête a rapidement été ouverte et confiée à la brigade de protection des mineurs, qui ont finalement classé sans suite la plainte de Colline Berry pour cause de prescription. Après avoir longtemps gardé le silence, sa demi-sœur Joséphine Berry a enfin pris la parole le vendredi 16 décembre. Aujourd'hui, je me sens libéré depuis plus de deux ans, je vis une situation bouleversante au sein de ma famille et dans les médias. Aujourd'hui, je me sens libéré, déclare-t-elle dans un premier temps. J'ai été extrêmement choqué par la violence de ces accusations, car je n'ai jamais assisté à aucun acte répréhensible venant de mon père Richard Berry ou même à une attitude ambiguë de sa part vis-à-vis de moi, d'enfant ou d'adolescent. Joséphine Berry explique ensuite avoir consulté afin de chercher des souvenirs qu'elle aurait pu avoir enterrés, comme cela peut arriver à beaucoup de victimes. Mais pour la comédienne, il n'en est rien. Innocence dont je n'ai jamais douté Joséphine Berry est également revenue sur la victoire judiciaire de Gene Manson face à sa demi-sœur. Gene Manson, de son côté, a gagné son procès pour diffamation, en première instance ainsi qu'en appel, qui traitait de l'affaire dans sa globalité. Son avocat a mis à néant les accusations mensongères. Nous sommes nombreuses et nombreux à avoir témoigné à l'occasion de ces deux procès qui ont débouché sur deux condamnations. Et d'ajouter, les conclusions de la brigade des mineurs et les décisions de la justice française concluent à l'innocence de Gene Manson et de mon père Richard. Innocence dont je n'ai jamais douté. Après plus d'un an de polémique, l'actrice souhaite désormais mettre cette affaire derrière elle et se consacrer à sa vie professionnelle et personnelle. Article écrit en collaboration avec 6 médias. , on en a s'estistié qui a laissé de m'amélipe qui a laissé de l'assort et les décisions de la justice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501